... Surprise de ce début de saison, 3ème à la 5ème journée de Ligue 2, Orléans est rentré dans le rang depuis, actuellement 13ème, il n'a plus gagné depuis 7 matchs. Les Guêpes vont tenter de piquer les béliers de Créteil, 15ème au stade de la Source, à domicile donc. Les Cristoliens ne sont pas en grande forme non plus, une victoire sur les 9 derniers matchs et deux défaites consécutives à l'extérieur. Chez les Orléanais, Loïc Pouillot et Roberma sont de retour de suspension, Ben Méziane de blessure, côté Créteil, Philippe Hinchberger doit faire sans Jean-Michel Lesage, blessé mais peut compter sur Frédéric Piquion, l'attaquant des Cristoliens. Créteil qui est la meilleure attaque du championnat avec 16 buts, tout comme 3, ses matchs proposent en moyenne 3 buts par match, spectacle garanti avec les Franciliens qui se procurent une première occasion, justement par l'intermédiaire de Fred Piquion. Mais son tir passe juste à côté des buts de Thomas Renault. Piquion, on le retrouve ici, cette fois-ci dans son camp, c'est lui qui met ce ballon en corner sur ce coup franc tiré par Loïc Pouillot. C'est la première opportunité Orléanais dans cette rencontre. Orléans qui va s'en procurer une juste après. Ce centre ne trouve pas Pruner. On voit ici l'incursion côté gauche. Ce ballon qui file devant tout le monde. Et Créteil s'en sort bien. Mais Créteil l'a compris dans cette rencontre, le danger viendra surtout du côté gauche. Encore un centre. La reprise de Robert Ma au premier poteau. Pas juste à côté. L'attaquant Orléanais avait pris le dessus sur ses adversaires. Au tour de Créteil d'avoir un semblant d'occasion. Mais ce centre est bien capté par Thomas Renault. Ce sera d'ailleurs la dernière action de cette première période. 0-0 à la pause entre le promu Orléanais et Créteil. Créteil qui se déplacera à Lens pour les 16e de finale de Coupe de la Ligue. Avant de recevoir Sochaux lors de la 13e journée de Ligue 2. Quant aux Orléanais, eux, ils se déplaceront à 3. C'est un match particulier aussi pour Olivier Frappoli. Le coach Orléanais a été joueur puis entraîneur de Créteil de 2001 à 2009. Et en seconde période, la première occasion sera pour Créteil. On retrouve Fred Piquion, l'homme en forme des Cristoliens. 4 buts, une passe décisive. Il a d'ailleurs avoué son objectif est d'atteindre la barre des 10 réalisations. Ici, il sert Raphaël Diaz qui se déchire sur ce centre. Et la phrase est bien connue. Lorsque vous ne marquez pas, vous le savez, vous risquez de prendre un but derrière. Et c'est le cas donc à la 69e minute de jeu. Très bon coup franc frappé par Loïc Pouillot qui trouve la tête de son capitaine Max Brio. 1-0 donc à la 68e minute de jeu. Réaction cristallienne à la 78e sur cette tête d'André Yatsima. 85e minute de jeu. Faute d'Antoine Pourroy dans la surface. Et c'est un pénalty donc pour Créteil attribué par M. Guénaoui, l'arbitre de cette rencontre. Pourroy est en retard sur son adversaire. Le pénalty semble donc logique. André Yatsima se présente face à Thomas Renault. Et même si le portier orléanais touche le ballon, il ne peut empêcher ce ballon de pénétrer ses cages. Et Créteil égalise donc André Yatsima qui devient du coup le meilleur buteur de Créteil avec 5 réalisations. Créteil qui a déjà perdu 9 points dans le dernier quart d'heure cette saison en glane. Un précieux haut dépens des orléanais. Et même si les locaux vont mettre la pression sur les buts du portier cristallien en cette fin de rencontre, Créteil va tenir bon. Et c'est Mathieu Ligoul qui intercepte ce ballon. Mais qui se heurte à Cyril Merville, le portier de Créteil. On joue les toutes dernières minutes. Un coup franc qui est dégagé en corner ici par Fred Piquion. Justement sur le corner, c'est la dernière opportunité de cette rencontre. Merville s'en empare. C'était l'ultime opportunité pour Orléans pour espérer décrocher les 3 points de la victoire. Match nul donc 1 partout. Et au classement, ces deux équipes se suivent. Orléans est 14e, Créteil 15e. Merci d'avoir regardé cette vidéo !